Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous donner juste une petite idée pour encadrer vos images que vous avez fabriquées avec les diamants penting. Il faut sabler un peu les rebords avec un petit papier sablé doux et on fait attention de ne pas graffiner le plastique. J'ai coupé la bordure du cadre mais ce n'est pas nécessaire si vous installez une bordure qui va cacher toute leur barre. On fait les trous dans les deux morceaux de l'exem en même temps en reliant les parties avec des grosses pinces. Mon cadre mesure 30 cm sur la largeur par 40 cm sur la hauteur. J'ai fait tailler deux morceaux de plastique à 36 cm par 46 cm. Alors voilà, enfin j'ai décoré, j'ai installé mon beau cadre que j'avais reçu de mon amigène, un beau jet bleu fait avec du diamant penting. Alors comme cadre, on a utilisé deux morceaux de lexan comme du plexiglas que j'ai mis environ un pouce plus large puis plus haut. Puis on a juste relié les deux lexans avec des vis, des vis comme ça chaque côté, une en haut, puis une autre vis en bas. Puis en arrière, j'ai passé une broche en dessous des écrous pour l'accrocher. J'ai pris du fil de cuivre comme ça ici. Puis les petites vis, j'ai pris des vis comme ça avec des écrous. Alors ça fait un cadre léger, facile à entretenir et à laver. Et puis ça fait bien. J'ai collé avec du ruban adhésif le cadre sur le lexan du dessous pour pas qu'il bouge. Alors si des fois, on veut le nettoyer, puis on peut tout dévisser, puis tout le démancher, puis faire le nettoyage. Alors je suis vraiment contente d'avoir trouvé une façon pour faire un cadre simple et original. Alors là je suis à terminer de décorer le cadre que j'ai fabriqué pour recouvrir une image d'un jet bleu qui a été fait avec le diamant penting. Alors j'ai placé ma toile entre deux morceaux de lexan du plexiglas. Et puis avec les petites vis que j'ai réunies, j'ai placé un petit fil de laiton pour le suspendre. Alors quand on commence, on fait tailler, j'ai fait tailler le plexiglas un pouce plus large de chaque côté, puis dans la hauteur. Puis j'ai pris mes mesures pour faire tous les trous des vis égales du bon diamètre. Alors on fait les trous avant d'installer la toile dedans. on met des pinces pour retenir les deux l'excès ensemble. Puis avec la perceuse, on fait les trous environ 7-8ème de pouce pour pas que ça touche à la toile. Alors on commence par celui-là du milieu ici, puis là on peut installer la vis temporairement pour que ça bouge pas. Puis on fait l'autre au centre en bas aussi, puis en haut. Alors on installe nos vis pour pas que ça bouge, juste temporairement. Puis après, on fait les autres trous en haut et en bas. Alors sur le côté ici, j'en ai trois. En bas, j'en ai juste un au centre, puis un en haut. En tout, ça fait 8 petites vis. Puis à l'arrière, bien, c'est des petits, des écrous qui retiennent la vis, mais elle rentre tellement serrée qu'on n'a presque pas besoin de mettre les écrous. C'est juste parce qu'on les a puis que ça fait bien. Alors pour faire plus découpé, eh bien, je vais utiliser ce qu'on appelle du DC fixe, du vénile autocollant avec une pellicule qu'on peut enlever en dessous. Alors je vais faire mes marques où il y a les petites vis pour passer en dessous des vis. Alors j'ai mis un petit peu plus large mon DC fixe pour ne pas voir la bordure ici. Ça va arriver un peu par-dessus. Alors je vais coller ça en haut, en bas, puis après ça je vais faire mes côtés. Puis comme décoration, j'ai pris aussi un DC fixe blanc, puis j'ai coupé une petite lisière de 1,5 cm. Alors je vais pouvoir venir la coller complètement au centre. ça va découper, ça va faire noir avec une petite ligne blanche au centre. Alors pour faire la petite bande blanche, bien je me découpe un morceau de 1 cm assez large dans du blanc et puis après je recoupe au centre pour avoir juste un demi-centimètre. Alors on coupe le plus droit qu'on peut. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de DC fixe, vous pouvez peindre la bordure du cadre. À ce moment-là, moi j'utilise la peinture fusion. et puis avant d'appliquer la peinture fusion noire, on applique un adhérent, une peinture, un adhérent de peinture de lait qui se vend avec la peinture fusion. Moi je me la procure ici à Saint-Fabien. J'ai la fleuriste, fleuriste et boutique Les Passions de Manon. Il y en a aussi sur Amazon. Alors là, j'ai mes petites bandes blanches que je vais coller après par-dessus mon noir. Et là, je vais partir mon noir un petit peu par-dessus l'autre. Puis, la même chose en haut. Alors là, je vais faire les marques où mes vis sont pour faire mes petits trous. j'appuie sur la vis pour savoir exactement elle est où. Alors là, j'ai trois vis parce que c'est sur le côté. Alors, j'appuie avec mon ongle. J'ai l'endroit où vont être mes vis. avec une petite paire de ciseaux. Là, je vais aller découper un petit peu plus grand que la marque que j'ai fait. Alors là, avant de faire mon collage, bien, je vérifie que mes petits trous arrivent à la bonne place pour mes trois vis. pour la petite bande blanche sur le côté, je la fais chevaucher par-dessus l'autre, ça fait que ça fait plus joli, ça fait comme un croisé. Alors, il faut y aller bien dans le centre. ça passe juste à côté des vis, c'est parfait. Là, j'ai mon noir, il n'est pas uni, il y a un petit motif dedans, alors ça fait quand même joli. Si vous avez du noir uni, ça ferait bien aussi. Alors voilà, là, j'ai terminé d'installer l'autocollant, le vénil autocollant. Et puis, ça fait bien découper, ça cache le plexiglas, puis ça fait un bel encadrement. Alors, c'est mon amie Jeanne qui a eu cette idée de mettre du noir avec une petite ligne blanche. J'aime beaucoup. Alors, je vais le réinstaller au mur. Merci. Alors là, mon cadre est complètement terminé avec la petite bande noire qui fait un encadrement qui est collé sur le plexiglas. Alors, c'est mon amie Jeanne qui a eu une très bonne idée. ça découpe très bien au mur puis ça fait plus joli. Alors, pour faire l'encadrement de vos diamants penting, ça ne fait pas dispendieux, ça ne m'a pas coûté 25 $. J'ai fait tailler le plexiglas par le quincailler. Ils sont habitués, eux autres. Puis aussi, il y a différentes quincailleries qui vendent du plexiglas déjà toutes découpées. Alors, bon bricolage et à très bientôt! Musique 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 Musique